Générique ... En direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci de nous suivre sur Canaf 54. Je suis Trinidad Assa. Et bien, autour de cet entretien lent, on parlera de trois sujets. Il s'agit de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi de la destruction du mur de JLM, mais aussi de la candidature de notre hôte, qui est donc le coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo, l'ingénieur Christopher Ngoyi Mutamba. Je ne suis pas seule dans ce beau cadre d'Adonique Sainteur. Je suis accompagnée de Christelle Kassongo, à qui je dis bienvenue. Merci Trinidad, bonjour à toi. C'est un plaisir de partager ces moments et de pouvoir discuter autour de ces trois thématiques. ... Merci beaucoup. Et donc, messieurs, Christophe Ngoyi, bienvenue. Merci. Trinidad, Christelle. Alors, la rentrée scolaire n'a pas été effective à Goma, au nord Kivu, bien sûr, suite à l'appel de la journée de la ville morte lancée par le mouvement citoyen. C'est plutôt une répression sanglante des adeptes de Ouazalendo, qui est donc à la base. À savoir, l'on décompte que 158 personnes ont été arrêtées, mais aussi qu'il y a près d'une cinquantaine de personnes qui sont morts suite à ces chaufferées entre l'armée congolaise et les adeptes de Ouazalendo. Quelle est donc votre lecture, vous, de la société civile, votre lecture par rapport à cette situation, à ce sujet ? Bon, nous sommes très peinés d'entendre et de voir toutes ces vies fauchées. Et la vie humaine étant sacrée, ça ne peut que nous consterner au plus haut point. Et vous savez, ce qui préserve la vie, c'est l'organisation de la société. Et lorsqu'il y a, dans l'organisation, ces mêles des intrigues de toutes sortes, on arrive à ce genre de situation qui ne peut contenter personne. Mais également, je voudrais m'attarder un peu là-dessus, parce que la situation de l'Est nous a toujours préoccupés. Vous vous rappelez bien que le 26 mai 2022, nous avions tenu un point de presse au siège de la société civile à RDC, où nous avions considéré que trop, c'est trop. Il fallait que cette crise se termine. Et nous avions demandé au gouvernement de pointer l'ennemi du doigt. L'ennemi bien connu, c'est le Rwanda. Avec, bien sûr, ses supplétifs d'un 23 et autres, il fallait engager une campagne très forte, pouvant se développer jusqu'à la guerre. Dès cet instant, le gouvernement avait pris les choses en considération. Peu de temps après, il avait instauré l'état de siège. L'état de siège, c'est un dispositif, pensons-nous, qui est évolutif et qui prélude, soit au retour de la situation normale, c'est-à-dire l'engagement et les actions menées pendant l'état de siège conduisent à ce que la situation redevienne à la normale. Et on lève l'état de siège et on restaure la gouvernance civile. Mais l'état de siège également, c'est un dispositif très contraignant et qui peut évoluer ou qui prélude l'entrée en guerre. C'est-à-dire, si la situation n'évolue pas normalement, on est obligé de faire la guerre. Pensons-nous que notre armée a eu le temps de monter en puissance, ça c'est vrai aujourd'hui. Également, du côté de l'agresseur, il n'a pas changé son mode opérationnel. Il ne possède toujours pas des intrigues. Vous savez, j'ai un ami qui était prêtre ou qui est prêtre de la congrégation des Oblates qui fut ami à Kagame. Il vivait au Rwanda. Mais c'est quelqu'un qui était indigné d'entendre ce qu'eux-là pensaient des Congolais. Ça, je parle de quelqu'un qui entendait Kagame parler. Ils appellent les Congolais les Bichouchous, c'est-à-dire les Bizing, les Bonariens, c'est-à-dire des gens qui ne raisonnent pas. Et on peut les manipuler de plusieurs manières. Et chaque fois, ils tombent dans ces manipulations-là. Et c'est ce qui fait qu'ils ont usé de ce stratagème pour nous piéger, nous infiltrer, ainsi de suite. et nous disons voir pendant l'état de siège avec toutes ses implications parce que pendant l'état de siège, on ne manifeste pas. Il y a des dispositifs appropriés à l'état de siège. On ne vit pas un état normal. Et je crois que c'est une réalité qui devrait être intégrée par tous les leaders sociaux, aussi bien politiques, qui gèrent les masses. Doit-on comprendre que cet état de siège a vraiment un bilan négatif ? Bon, je ne voudrais pas dire que c'est un bilan négatif. Pourquoi ? Parce que si on n'avait pas instauré l'état de siège, je crois que Goma ne serait pas sous notre contrôle, sous le contrôle du gouvernement. L'état de siège, c'était quelque chose de bien parce que nous l'avions réclamé. Mais l'état de siège, ce n'est pas une situation qui dure permanemment. Raison pour laquelle on revient toujours devant le Parlement pour le renouveler. Il ne faudrait pas non plus que la lassitude s'installe. C'est ce qu'expliquait dernièrement. La semaine passée, c'était le jeudi, nous avons tenu un point de presse où nous avons dit clairement qu'il fallait envisager l'entrée en guerre par la nomination d'un vice-ministre en charge de la guerre. Pourquoi ? Parce que l'état de siège, on a senti qu'il était en train de se tannier. Et avec une armée, tout le monde le reconnaît et même les commandants de l'armée le reconnaissent. C'est un commandant, notamment le chef d'état-major, a reconnu que l'armée est totalement infiltrée. Alors, nous nous avons conseillé, nous continuons à insister qu'il faudrait nommer un ministre, un vice-ministre en charge de la guerre. Et lui va articuler tous les éléments, tous les acteurs intègres, des produits purs et qui n'auront pour mission que d'affronter militairement le Rwanda et tous ces supplétifs. Voilà. C'est ainsi que nous nous insistons, nous demandons au président de la République de procéder parce que toutes ces manifestations-là sont dictées par la lassitude qui s'est installée et la perplexité qui s'est installée. La population ne voit plus clair et puis elle demande qu'on lève l'état des sièges innocemment, mais sans savoir que lever l'état des sièges équivaudrait à dire qu'on abandonne carrément, ça serait concrétiser la balkanisation. Alors, il faut aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est-à-dire poser des actes concrets. Notre armée a eu suffisamment de temps pour se préparer et aujourd'hui nous pouvons croire qu'elle est montée en puissance. Il est temps maintenant d'engager la guerre et pour engager la guerre il faut la préparer. Pour la préparer, il faut articuler des unités capables de faire la guerre qui sont homogènes, intègres et puis des produits purs. Oui, il faut que nous entrions en guerre, vous l'avez si bien dit, est-ce que la manière de procéder de Ouazalendo, on devrait l'appuyer parce que ce sont des jeunes qui se sont revoltés et qui ont peut-être remarqué que l'armée congolaise ou le gouvernement congolais ne veut pas aller en guerre. Est-ce que cette manière de procéder, on devrait l'encourager ? Écoutez, Madame Christelle, j'ai parlé, c'est de la racistude qui a gagné le terrain, la perplexité également. Mais je crois qu'il était question ou il est question que tous les encadreurs, les guides de tous ces mouvements-là puissent imprégner des dispositifs et des implications de l'état de guerre, de siège. Quand il y a l'état de siège, on ne manifeste pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes censés vivre à ce moment-là dans un espace très complexe où l'ennemi, eux aussi vous infiltrer et vous suppondre. Imaginez les militaires qui sont en opération dans cet espace-là. Ils ont des nerfs tendus. Ils ont des nerfs tendus parce qu'ils jouent leur vie dans cette opération. Et si on attaque, on attaque d'abord les militaires. Et à ce moment-là, ils sont tendus. Et lorsqu'ils apprennent qu'il y a des groupes qui veulent à tout prix manifester, ils prennent des dispositions de les encadrer, et que certains parmi eux sont récupérés par les manifestants qui, vraisemblablement, étaient, certains étaient armés et qui mettent à mort un élément de la sécurité. Et ça, ça chauffe les esprits. Ça peut déboucher sur ce genre de situation que nous déplorons nous tous aujourd'hui. mais c'était évitable. Ce sont des choses qui étaient évitables. Alors, moi, je crois qu'aussi bien les wasaliennes doivent comprendre qu'aujourd'hui, les lignes ont bougé. Jadis, on mettait toutes les forces dans le même sac qu'on les appelait forces négatives. Nous avons plaidé. Nous nous sommes battus pour qu'on puisse faire la démarcation entre les autochtones qui se battent pour préserver leur espace de vie et ceux qui sont sous le contrôle ou sous la houlette de l'envahisseur et qui sont là pour autre chose, pour récupérer nos minéraux, par exemple, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a ce que nous appelons la réserve de l'armée. On a intégré ces wasaliennes-là en tant que supplétifs de notre armée. Réconnu officiellement, le Parlement a pris une option claire. là-dessus. Mais il faudrait que ce soit des éléments disciplinés qui se conforment, qui se ressourcent aux directives qui viennent de l'armée. Sinon, ça sera un désordre. Dans ces dispositions claires que le gouvernement a pris, il s'agit de quoi exactement ? On leur a octroyé, par exemple, des ténues pour les identifier ? On leur a octroyé des armes ? Non, les ténues, je ne pense pas parce qu'ils sont considérés comme des paramilitaires ou des civils mais des forces réservistes mais entreprenant des opérations sur terrain dans le domaine sécuritaire. Et on peut ne pas les octroyer des ténues mais ils ont la possibilité d'être armés. Ils peuvent être armés et puis on leur octroie la solde, c'est-à-dire on leur délivre la logistique nécessaire pour qu'ils puissent entreprendre. C'est cela, la reconnaissance. Il y a des textes assez élaborés là-dessus. Il y a des textes assez élaborés là-dessus qui établissent la reconnaissance de toutes ces forces positives, réservistes aujourd'hui reconnues par le gouvernement et l'État congolais. Et pour ce faire, il faut une certaine discipline. Il faut une certaine discipline. Et là, j'en appelle aussi aux acteurs de la société civile. Nous, membres de la société civile, nous devons bien informer nos populations. Nous devons bien informer ceux qui sont sous notre contrôle. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a l'état de siège, il y a un dispositif très contraignant qu'on applique. Et on l'applique, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est pour l'avantage de tout le monde. C'est pour permettre à l'armée de bien exécuter sa mission. Et si nous y mêlons, on considère que l'état de siège équivaut à l'état de siège, on peut manifester, on peut faire tout ce qu'on veut. L'ennemi qui brille toujours par l'infiltration, qui est surnoi et qui corrompt aussi, parce qu'on a vu avec tout ce qu'on suit comme vidéo et tout ça, vous voyez des personnes qui sont sous-doyées et qui reçoivent de l'argent et qui approvisionnent les ennemis, les ennemis qui sont en forêt. Vous voyez même des dames, on a vu des dames acheter les munitions, la nourriture, les médicaments pour apporter à ces gens-là. C'est-à-dire que l'ennemi vit avec nous et c'est ce que nous nous avons dit, appelé, donc la vie père est au salon. si vous avez une vie père dans votre salon, mais vous devez être très, très subtil, vous devez être très prudent pour savoir l'éliminer, vous devez la circonscrire, savoir où se trouve la tête avant de l'attaquer, mais ce n'est pas si pendant que la vie père est au salon, les enfants se mettent à jouer au salon comme si de rien n'était, alors ça, ça va exposer toute la famille. Donc, c'est ce que nous disons, nous pensons que les animateurs, autant les mouvements citoyens, autant, aussi bien, les acteurs de la société civile qui est dans sa grande diversité, devaient s'imprégner, comprendre du risque qu'il y aurait d'entreprendre des actions comme si on n'était pas sous l'état de siège. Ils devraient comprendre que l'état de siège, le fait que ça perdure, ça préoccupe tout le monde, mais on ne peut pas relâcher la pression, on ne peut pas faire marche arrière, ce qui est vaudrait à considérer que nous avons un échec, il y en avait des échecs, et puis nous abandonnons cette partie-là à ceux qui nourrissent du projet macabre de bancarisation. Revenons sur votre proposition du ministre en charge de la guerre, est-ce que le gouvernement l'avait bien reçu ? Jusque-là, qu'est-ce qui est fait en ce sens ? Bon, c'est la semaine passée que nous avons émis cette proposition et nous pensons que le gouvernement devra l'intégrer parce que c'est l'unique option aujourd'hui. Aujourd'hui, pour faire la guerre, on ne va pas faire la guerre avec une armée aussi infiltrée comme la nôtre. Ok, quel héritage avons-nous du travail abattu par Johnny Luboya et Constant Dima par rapport à l'état de siège ? Selon vous, quel héritage peut-on retenir ? de ces deux commandants ? En dehors des derniers incidents, je crois qu'ils ont été à la hauteur en tant que commandants militaires. Ils ont su maintenir les lignes là où ils étaient. Ils ont su préserver l'occupation de la grande ville comme Goma. ça a toujours été l'objectif du Rwanda d'occuper Goma. Et puis, Goma, c'est une ville très infiltrée. Ça, vous devez le savoir. Il est très difficile de savoir distinguer les habitants de Goma par la morphologie pour déterminer qui est congolais. Vous martélez sur l'infiltration, oui, mais l'on apprend que les éléments de l'armée sont aussi à la base de ces chaufferées, en fait, de cette répression sanglante de Ouazalindo, à savoir le commandant de la brigade de la garde républicaine et puis le commandant du régiment. Oui, écoutez, nous sommes dans un domaine très complexe et très sensible. Avant de mener une attaque comme celle-là, il y a les services de renseignement qui opèrent sur le terrain et qui peuvent avoir eu des informations que nous, nous ignorons. Et ces informations, ils ne peuvent pas nous les livrer avant de passer à l'action, ils ne peuvent pas nous les livrer. Et moi, j'ai vu un communiqué qui demande à quiconque aurait perdu un membre de famille d'aller déclarer au niveau d'un bureau qui est ouvert. Il est vrai que même dans certaines vidéos, j'ai vu lors de la descente du vice-premier ministre ou des deux vice-premiers ministres qui sont sur le terrain, j'ai vu une femme en train de parler et de dire voilà, nous nous habitions ici, les Ouazalindo, ils étaient toujours là-bas, dans leur église et tout. Et apparemment, il y a une démarcation entre ces Ouazalindo-là qui ne semblent pas être des gens des Goma. Et au moment où nous déplorons toutes ces morts-là ici, au moment où, mais au Rwanda, c'est une grande consternation parce qu'il y a plusieurs acteurs qui disent que, voilà, qui condamnent, qui demandent qu'on condamne les militaires congolais, l'armée congolaise d'avoir exécuté les Rwandais qui habitent à Goma. Alors, nous sommes dans un, dans une situation très complexe, très complexe. Est-ce que, c'était une opération parce qu'on a vu certaines églises où les pasteurs étaient en train de prêcher pour dire qu'écoutez, les Massis, il a, et tout ça, ça partait au Rwanda. Et ces gens dans leur église, ils ont des églises, même à Goma, à Bukav, ils ont des églises où ils prêchent dans leur langue. Et, sous la barbe des Congolais qui n'entendent pas ce qu'ils disent, mais ils sont en train de prêcher pour, pour dire, s'encourager à, à revendiquer, à résister, à tout faire pour prendre, pour obtenir la balkanisation. Et ça, ce sont des vidéos qui circulent et ça, c'est connu de tout le monde. Moi, je crois que nous sommes dans une situation très complexe. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu mettre des avis, mais toutefois, nous avons insisté que le gouvernement procède aux enquêtes appropriées. Il n'y a que des enquêtes qui vont nous déterminer ce qui s'est réellement passé, quelles informations les autorités militaires avaient-elles, qu'est-ce que ces gens-là planifiaient exactement, parce qu'on ne peut pas de manière anachronique voir un groupe qui se réveille pour dire aujourd'hui, nous allons attaquer la Monisco parce qu'il faut que la Monisco parte. Alors que la Monisco avec le gouvernement est engagée dans un changement de désengagement. Ça, c'est connu de tout le monde. Alors, alors qu'il y a les M23 qui menacent la ville de Goma, qui sont tout autour là-bas, mais eux, ils entreprennent à l'intérieur de la ville de Goma pour dire que voilà, maintenant, nous voulons déloger la Monisco. Est-ce que c'est la Monisco qui était réellement ciblée ? Point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas une opération qui, une fois engagée, bon, devrait s'embraser et se prendre. C'est-à-dire, on devait tout simplement être surpris, constater que l'ennemi est déjà dans la ville. Étant déjà dans la ville en pleine opération, il serait très, très difficile de l'extirper. Ça, c'est... Et alors, un commandant conséquent doit prendre l'importance de l'opération, doit prendre l'importance du risque et savoir préserver ce qui doit être préservé. Je pense que pour la première partie, on retiendra que notre armée est réellement infiltrée. Et ce qui fait que c'est difficile, vous l'avez dit, d'une certaine manière, d'envisager la guerre en ce moment. Merci beaucoup. Nous allons peut-être passer à la deuxième partie de notre... d'envisager la guerre sous ce format actuel. Sous ce format actuel, ok. Il faudrait un management, oui. D'accord, merci beaucoup. nous avons proposé de nommer un vice-ministre en charge de la guerre qui va aligner. Il y a des combattants dans ce pays. Il y en a. Ce pays a une histoire en ce qui concerne la guerre. Ok, merci beaucoup. Alors, notre deuxième sujet concernait la destruction, la démolition du mur Gélem, justement, de l'ancien président, Joseph Kabila. Que dire de cette destruction ? Bon, moi, je pense que c'est un non-événement. J'ai vécu dans cette ville de Kinshasa. Je sais que, en passant par Gélem là-bas, oui, la situation était fluide. Il y avait la résidence officielle du premier ministre et même du président de l'Assemblée nationale. C'est un quartier que je connais moi parfaitement. mais à l'accession ou à l'arrivée de l'Afdel, on a vu, on a barricadé partout. Même au Palais des Marbes, on a barricadé. Il y a même le prolongement du boulevard Tchatchi était barricadé, bloqué. Et ça, c'est des choses qu'on a vécues. Vous savez que sur le boulevard Tchatchi, on avait tué même un jeune Belge qui, un soir comme ça, bon, il était passé au travers d'un barrage et on a tiré et il est mort sur le champ. C'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Lorsque je vois les champs des Isés à Paris, je vois devant même la Maison Blanche, on passe. Les touristes vont là-bas, ils passent. Pour le camp du camp Kabila, ils sont en train de dénoncer une intimidation. Donc, la résidence appartiendrait à Kabila. Non, je ne pense pas. à ce que je sache, le bâtiment à GLM est encore propriété de l'Itomoboti. Les autres résidences-là, le Premier ministre et le chef de Parlement, c'est encore propriété de l'État. Alors, cette propension-là, vouloir s'approprier des biens normalement dévolués à l'État, on l'a vécu seulement avec la famille Kabila. Voyez le palais de marbre. Donc, tous ceux qui pouvaient appartenir à l'État, ça devient des biens, ils les privatisent. Et c'est cette propension-là que nous dénoncions même à l'époque. Mais eux, détiennent des documents qui approuvent que la résidence appartient à Kabila. On connaît toutes les astuces qu'on peut utiliser pour désaffecter les défis ou le patrimoine de l'État. Oui, le président a cette possibilité-là. Il désaffecte et puis il s'en attribue. Il l'attribue à ses proches. On connaît cette pratique-là. Ce qui fait que cette ville d'Angombé ici, 90% des maisons appartiennent à l'État. Mais c'est en usant de cette astuce qu'on a pu les priver, on peut s'en approprier. Donc, on les a désaffectés et puis on les a attribués aux proches, les proches qui l'ont revendu immédiatement et tout ça. C'est une pratique à déconseiller et moi, je crois qu'un jour viendra où l'État va récupérer tout ça. Pour terminer ce sujet, je crois qu'on doit laisser ce passage-là libre. On doit laisser ce passage-là libre. Parce qu'il y a même des habitations derrière là. Et même les Kabilas, ils ne pouvaient pas se gêner de voir qu'ils avaient emprisonné certains propriétaires de maison qui ne pouvaient plus accéder à leur maison facilement, qui devaient effectuer des grands contours pour arriver à entrer dans l'homme. Ils ne pouvaient pas les gêner. Non, mais soyez sérieux. Parlons de votre candidature à la députation provinciale pour le compte de la Loukonga. Déjà, pourrons-nous savoir pourquoi encore ces dépôts de candidature une fois de plus ? Oui, écoutez, c'est une candidature longtemps réclamée. Vous savez que j'ai été candidat en 2006 après le dialogue de Sun City, nous sommes entrés dans l'ère de la démocratie. J'ai été candidat en 2006 sous la gouvernance Kabila avec comme président de la CENI M. Malou Malou. La candidature était déposée sous le label CPC, Coalition Politique des Chrétiens. J'ai fui écarté. Je me retrouvais dans le top 5. Ça, c'est selon le rapport des observateurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans un certain nombre de bureaux. Ils voient des noms qui reviennent très souvent. Les listes des candidats étant très longues, au final, lors du comptage, il n'y a que des gens qui, dans ces bureaux-là, ont eu des voix qu'on reprenait sur les listes des résultats. Et leur rôle, le top 5, on l'établit en visitant un certain nombre de bureaux et en voyant des voix qui reviennent presque dans tous ces bureaux-là. Et on arrive à déterminer les 5 voix ou les 5 candidats qui reviennent presque dans tous les bureaux. Moi, j'en étais un aussi bien en 2006 qu'en 2011. Et j'étais conforté par les dires de M. Chadari. Lorsque nous sommes retrouvés à la 5 voix, lors du dialogue de la 5 voix, après ma sortie de la prison, et j'étais dans la commission électorale, je suis pour me dire voilà, non, mais écoutez, Christopher, je vous comprends parfaitement parce que à deux reprises, sur les deux éditions, en 2006 et en 2011, vous étiez parmi les élus et nous avions l'habitude de vous écarter. Moi, j'ai dit ah bon ? Et il me dira voilà, cette fois-ci, comprenez, composez avec nous, soyez laissés passer et tout ça, on peut, on trouvera une solution. Moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas trouver de solution avec vous. Et puis, ce que vous me dites là est très grave, très grave. Donc, vous me laissez dépenser l'argent et je gagne et vous, dans votre bureau, vous déterminez qui peut être proclamé candidat et qui ne peut ne pas l'être. Mais aujourd'hui, je reçois quand même le témoignage d'un officiel, c'est-à-dire de quelqu'un de connu. Alors, je suis très désappointé. Et cela m'a déplu au plus haut point, si bien que je n'ai même pu postuler en 2018. Mais j'avais soutenu la candidature de M. Tissé Guedi et d'autres qui avaient bien voulu parce que j'étais déjà étiqueté. ça ne servait à rien de jeter l'argent, de dépenser l'argent parce que, des uns, j'ai refusé de compérer avec eux. Et à mes présentants, ils allaient encore m'écarter. Voilà. Aujourd'hui, je crois que cette candidature, elle vient parce que, maintenant, il y a une CENI qui rassure. Il y a une CENI qui rassure. Je viens parce que mes électeurs, ceux qui m'ont élu en 2006, qui m'ont élu en 2011, qui ont regretté ne pas me voir en lice en 2018, j'ai bien dit que c'est une candidature qui était très attendue et maintenant, je l'amène. Je l'amène tout simplement parce que je voudrais que les Congolais, à travers le suffrage qui me sera confié ou qui me sera réservé à l'Oukunga, les Congolais dans leur grande majorité, puissent aujourd'hui comprendre que ils ont posé un acte et cet acte aura un retour en leur faveur. C'est ça le sens de ma candidature. C'est une candidature service. Donc, doit-on comprendre que vous avez aussi confiance en la CENI d'aujourd'hui avec Déni Kadima à la tête ? Bon, je ne suis pas seul à le dire, à le penser. Moi, j'étais candidat à la direction de la CENI, à la présence de la CENI. J'étais parmi les personnes qui étaient pointées compte tenu de mon intégrité et de tout ce que j'ai pu faire quand même dans ce domaine-là. Et même, M. Kadima est passé. OK ? Au moment où je parle ici, je peux vous dire que je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Je ne l'ai jamais rencontré physiquement, c'est-à-dire que ce n'est pas un ami, mais objectivement. Je vois le travail qu'il a en train d'abattre. Je connais son parcours, son cursus et j'essaie de lire l'intégrité dans sa façon de faire et je lui fais confiance. Et je me dis que je vais jouer mon rôle là où je peux. C'est ainsi que je me porte candidat en étant sûr que la CENI d'aujourd'hui est différente de la CENI de Ngoï Moulunda est différente de la CENI de Malumalu. La CENI c'est un domaine qui nous a toujours préoccupés au plus haut point. Nous avons fait des pétitions et les Congolais ont soutenu notre approche et il y a eu des résultats quant à ce. Et aujourd'hui je peux vous dire que la CENI de ce jour est différente de la CENI de Malumalu 1, de Ngoï Moulunda, de Malumalu 2 et de Nangat surtout. Quels sont vos projets une fois réélus ? Quels sont les projets une fois réélus ? C'est d'abord de rendre effectif le fait de placer l'homme au centre de tout. L'homme congolais. On doit le placer au centre. Au centre je suis également défenseur des droits humains. L'organisation de la société ou de notre société doit procéder par l'atteinte ou du respect des droits humains. Et c'est cette atteinte là qui implique une organisation tentaculaire. Que ce soit bien au niveau du gouvernement qui est le premier défenseur des droits humains et qui est au niveau de toutes les autres institutions aussi bien de l'armée et autres. Nous allons jouer un rôle très important là-dessus. Et nous pensons que les Congolais ne sont pas venus laisser la classe politique ou une partie de la classe politique ici sur terre ou les accompagner. Nous pensons que chaque Congolais doit jouir des richesses de la RDC. Et il y a moyen de faire en sorte que chaque Congolais se retrouve. Je suis contre ceux qui font bien sûr on verra ça dans cette période de campagne. Des gens allaient apporter de 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 la nourriture une solidarité juste circonstancielle et puis lapidaire. Alors que c'est lui qui doit garantir le bien-être de l'ensemble de la population c'est l'État. Et nous allons entrer dans cette institution pour permettre à l'État de jouer son rôle correctement. Et ça nous allons le faire. C'est un combat on a dû amener plusieurs combats et sur plusieurs fonds. Moi je crois que le dernier combat sur lequel je vais m'investir avant de tirer ma révérence ou ma retraite c'est celui-là. Alors dernière question doit-on comprendre pour les téléspectateurs déjà et je suis sûre qu'il y en a qui se demandent est-ce Christophe Ngoïmoutamba adhère à la vision de Félix Antoine Tusekedi ? Nous sommes proches ou nous sommes membres de l'Union pour la démocratie. Nous sommes proches de forces politiques et sociales alliées à l'UDPES FPAU. Pourquoi l'UDPES ? Je dois le dire sans complexe du tout. OK. Lorsque nous avons commencé la lutte c'était contre le maréchal Mouboutou. Le seul parti qui nous étudions en train de nous battre contre la dictature ne sachant pas par quel bout nous y prendre. Mais nous avons vu un groupe de personnes qui étaient dans les institutions qui ont abandonné tous ces avantages-là et puis qui ont commencé à dénoncer ce que nous dénoncions. C'est à cette époque-là que nous avons fait les premières jonctions en clandestinité. avec les animateurs de l'UDPES. Ça remonte à cette période-là. La lettre de 52 pages. Nous nous promenions avec ça dans nos poches. Et c'est parmi les prémices de notre lutte. Et avec l'évolution on a toujours fait parce qu'à un certain moment on est passé dans les antres même de l'UDPES. On a pu l'implanter on a pu jouer un rôle très important là-dedans. Mais notre âme est restée société civile. C'est ainsi que nous n'avons pas abandonné notre essence. Nous sommes restés là-dedans société civile mais tout en considérant que le premier parti ou le seul parti ayant travaillé pour l'intérêt supérieur de la nation pour le peuple pour que le peuple se trouve c'est l'UDPES. Bien sûr aujourd'hui je ne peux pas dire aujourd'hui pour chaque oeuvre humaine chaque oeuvre humaine est perfectible. Il peut y avoir des faiblesses et tout ça mais l'âme de l'UDPES reste portée vers le bien-être de tous. Ça je ne peux pas me tromper. Et puis vous m'avez demandé si je soutiens M. Félix c'est ce qu'il dit. Oui je le soutiens. Pourquoi ? Parce que j'ai entrepris j'ai combattu ensemble avec lui. Je le connais personnellement je connais le fond de sa pensée. Lorsqu'il est passé président beaucoup étaient en train de raconter des choses dans tous les sens alors dans tous les sens moi je disais à qui vous voulez m'entendre écoutez c'est parce qu'ils ne connaissent pas la personne mais moi je connais la personne et je sais que foncièrement c'est une bonne âme. Merci beaucoup ingénieur Christophe Ngoï Moutamba je rappelle que vous êtes coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo. Oui. Alors trois sujets étaient donc sur notre table à savoir la candidature de M. Ngoï Moutamba mais aussi la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et pour finir nous avons aussi parlé de la destruction du mur de Jelem je t'ai accompagnée de Christelle merci beaucoup ma consoeur c'était traîner date achat pour Canaf 54 merci de nous suivre et restez branchés et fidèles à nos programmes merci 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 Sous-titrage MFP.